Lorsque les personnes vont être diplômées, elles vont se retrouver face à un secteur d'activité qui, si elles n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir survivre dans ce secteur d'activité, si elles n'ont pas les compétences qui font la différence avec d'autres coaches sportifs, elles vont se retrouver en concurrence directe avec. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'océan rouge, dans lequel on va se battre pour essayer d'avoir des clients, alors que si on a des compétences que les autres n'ont pas, et c'est pour ça que la formation sur des compétences autres que les autres, les compétences qu'on peut retrouver un peu partout, sont très importantes parce qu'on pourra se retrouver non plus dans l'océan rouge, mais dans l'océan bleu. Bonjour la coach community, j'espère que vous êtes en forme. Booba Coaching pour vous servir, vous êtes sur Inspiration Fitness, votre rendez-vous d'inspiration pour les professionnels de la remise en forme. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question primordiale pour l'activité de coach sportif. Quelles sont les meilleures formations pour les coachs ? Pour répondre à cette question, comme d'habitude, un intervenant de marque. Aujourd'hui, nous avons une personne qui a été coach sportif, qui l'est toujours d'ailleurs, formateur, qui a créé ses propres centres de formation, et qui dispense aujourd'hui une dizaine de formations destinées uniquement aux professionnels de la remise en forme. Cette personne, c'est Christophe Batts. Bonjour Christophe. Bonjour Booba. Merci pour l'invitation. Déjà, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. On est vraiment ravis de te recevoir avec toute l'équipe First Round. Comment tu vas ? Écoute, comme la majeure partie du temps, très bien. Super. Toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, toujours, ce qui me permet d'être aussi là aujourd'hui pour répondre à cette interview. Ça, c'est super. Du coup, je t'ai présenté succinctement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter un peu plus ? On pourrait parler peut-être de Couteau Suisse, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais c'est plutôt aujourd'hui, après avoir passé une bonne partie de ma carrière en tant que coach sportif, aujourd'hui, c'est plutôt continuer à transmettre, mais pas à des adhérents de club, à des coachs pour leur permettre justement de bien vivre de leur passion et d'en vivre confortablement. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui le rôle de formateur ? Oui, on pourrait dire ça. Donc voilà, Christophe Batts, formateur aujourd'hui pour les coachs sportifs. Ça, c'est la présentation. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir formateur pour les coachs ? Alors, ça a commencé il y a très, très longtemps. Lorsque j'ai eu des déboires en seconde avec des notes en mathématiques qui étaient déplorables et qui m'ont fait à un moment donné passer en première, mais sur une première avec une première que je ne voulais absolument pas faire. Et néanmoins, une première qui m'a permis de complètement partir à l'inverse. C'est-à-dire, autant en seconde, j'avais des notes qui étaient pitoyables, 4 sur 20, 3 sur 20, enfin des choses horribles. Donc, ça piquait. Et passer en première, la révélation 16, 17 sur 20 en mathématiques parce que j'ai rencontré, le hasard a fait que je puisse être mis sur le chemin d'un professeur qui est un professeur de mathématiques et qui prenait le temps de nous expliquer et qui a été comme une révélation en moi et qui m'a donné par la suite l'envie de transmettre parce que je me suis dit, en fait, il n'y a pas de cancre, il n'y a que de mauvais pédagogues. Et donc, j'ai eu envie de transmettre et d'être, moi aussi, à mon tour, un très, très bon pédagogue. Et du coup, pourquoi le sport ? Parce que notre secteur d'activité, c'est un secteur qui donne de l'énergie, qui fait vibrer. On partage énormément avec les adhérents, même en coaching privé. On arrive à faire faire des choses que les personnes n'auraient pas faites toutes seules. Et au bout du compte, on a ce plaisir de pouvoir transmettre et ce plaisir de pouvoir transcender, transformer la vie des gens. Et c'est ça qui est extrêmement vibrant parce qu'être dans un bureau et faire de la comptabilité ou de l'administratif, ce n'est pas très fun. Du coup, ce que tu t'es dit, je vais être dans le secteur de la remise en forme. Ce professeur qui t'a mis cette graine justement pédagogique et qui s'est développée par la suite, tu t'es dit, je vais mettre cette pédagogie-là dans mon secteur d'activité que j'ai choisi, donc le sport. Absolument. Très bien. Et tes parents, ils l'ont bien pris ça ? Ils ont su que tu voulais t'orienter dans le sport ? Alors, comme beaucoup de parents, le démarrage, ça a été le fitness. Ce n'est pas un métier, c'est un loisir. Exactement. Donc ça, on l'a quasiment tous vécu. Et puis, néanmoins, j'avais la chance d'avoir un papa qui était à la brigade des stateurs-pompiers de Paris, qui était moniteur de gym et qui donc était baigné dans le sport et qui m'a fait être baigné dans le sport depuis tout petit. Donc, ça a été beaucoup plus facile de lui faire admettre que je pouvais être éducateur sportif après avoir, à un moment donné, bifurqué dans ma carrière d'expert comptable et de devenir coach sportif. Super. Et voilà, maintenant, on a bien un peu cerné le personnage. Donc ça, c'est très intéressant. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, notamment les formations. Tu sais qu'au niveau des formations pour les coachs sportifs, il y a une formation de base où on va t'apprendre justement à dispenser des cours, que ce soit de manière collective ou que ce soit de manière individuelle à des élèves, mais que c'est vraiment une base pour commencer à travailler. Derrière, pour les coachs qui veulent vraiment performer dans leur métier, performer dans leur activité, ce sont des formations, on va dire, complémentaires qui vont aider justement à atteindre de certains paliers. Et je ne vais pas te l'apprendre vu que tu travailles énormément sur ces formations-là. La question que je voulais te poser justement, c'est quelles sont pour toi les formations, le must-have justement, des formations qu'il faut passer juste après le diplôme ? Il n'y a pas de réponse à mon sens. Bon, ça n'engage que moi, mais il n'y a pas de réponse officielle. C'est qu'en fonction du ressenti ou des expériences que l'on va pouvoir avoir, ou peut-être même de ce que va nous offrir peut-être notre carrière ou les opportunités de notre carrière, on va peut-être ressentir davantage des besoins dans un domaine ou dans un autre. À partir de là, il faut s'écouter, il faut essayer de ressentir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous attire, et de se dire, tiens, ça, ça me plaît bien, je vais essayer d'aller dans ce domaine-là, et je vais essayer de me former dans ce domaine-là. Allez, je me lance, j'appuie sur le bouton action, j'y vais, et à partir de là, on va commencer à faire monter en puissance des compétences qui étaient sous-jacentes, mais qui vont être complètement révélées du fait de la formation. Très bien. Et tu ne penses pas, par exemple, qu'il y a peut-être des compétences que l'on ne va pas forcément développer en formation, qui sont par contre totalement, qui sont vraiment essentielles même à l'activité, parce qu'il y a la formation et le savoir-faire, mais pour en discuter avec pas mal de coachs et de personnes qui sont intervenus justement dans nos interviews, il y a eu un constat aussi qui s'est fait assez rapidement, c'est que dans toutes les formations qu'on a pu avoir en tant que coach sportif, on nous a énormément apporté sur le savoir-faire technique, mais on nous a peu apporté sur le savoir-être au quotidien. Quand je parle de savoir-être, je parle par exemple de communication, de marketing, de savoir vendre son produit, parce qu'après tout, un coach sportif est aussi un vendeur. Donc, est-ce que tu ne penses pas que, par exemple, des formations sur le marketing pour les coachs sportifs ou des formations sur la vente, en tout cas pour les personal trainers, ce n'est pas justement un must-have une fois sorti de la formation ? Effectivement. On a aujourd'hui un métier qui se dirige quasi majoritairement vers le travailleur indépendant avec un régime qui est le travailleur indépendant. Ce qui fait qu'on peut regarder sur le groupe emploi professionnel de la forme France sur Facebook, qui est le groupe officiel de l'emploi et de la formation, que, allez, on va dire à vue de nez, neuf postes sur dix sont des postes qui sont destinés à des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs. Et à partir de là, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la formation parce que la formation n'apprend pas à se mettre en micro-entreprise avec le bon choix ou peut-être en société commerciale, à se vendre, donc à travailler sa grille tarifaire pour qu'elle soit vendeuse, à communiquer pour attirer des prospects, pour les transformer après en clients, des méthodes de vente. On n'apprend pas ça du tout. On n'apprend pas les régimes fiscaux. On n'apprend pas l'organisation en tant qu'entreprise parce que quand on est auto-entrepreneur, on est une entreprise. Et là, c'est là que le bas blesse parce que le système nous impose d'être en auto-entrepreneur, en micro-entrepreneur, mais la majeure partie n'ont pas les compétences pour pouvoir gérer leur entreprise. Donc, il y a souvent des déboires. Très bien. Donc, si je devais reprendre un petit peu tes propos, en tout cas, des formations qui pourraient répondre un petit peu à ce qu'on appellerait le must-have en sortie de formation, ce seraient des formations notamment sur la gestion, on va dire, de société, c'est-à-dire savoir déjà sous quel régime se mettre une fois qu'on commence notre activité, donc en un. Ensuite, des formations pour justement apprendre à vendre notre produit, enfin, nos services, vu qu'on est des vendeurs de services. Et comme tu disais dans un de tes webinars, on vend notre intellect. C'est aussi un peu ça. Donc, c'est intéressant de voir que ces deux aspects sont pour toi les must-have, si je devais traduire ce que tu disais, quand on sort de formation. Pour toi, une fois qu'on a fait notre diplôme, qu'on a été diplômé, qu'on a fait les premières formations, c'est-à-dire le must-have dont on a parlé en début d'interview, quelles sont les formations qui permettent justement non plus de réussir à travailler dans notre secteur d'activité, mais qui peuvent nous permettre justement de performer. Moi, c'est ce que j'appelle les formations d'avenir, celles qui nous permettent d'avoir un peu plus de longétivité dans notre activité. Pour toi, c'est quelles formations qu'il faut avoir après ? Alors, après, ça va être la deuxième surcouche, c'est-à-dire en fait des formations qui sont, comme on en parlait tout à l'heure, l'hypnose, la PNL, la psychologie en général, les neurosciences, le neuromarketing. Tout ça, ce sont des compétences, des surcompétences qui font qu'à un moment donné, on passe un niveau et que là, on va vers l'excellence. Et c'est là que sont les meilleurs personal trainers et les meilleurs coaches sportifs, c'est qu'ils ont réussi à faire pas à pas deux surcouches l'une après l'autre. D'abord, la première avec tout ce qui est marketing, vente, communication et puis gestion. Et après, dans un deuxième temps, le premium qui est effectivement le fait d'avoir des compétences, notamment psychologie, neurosciences, nutrition, qui font qu'on s'élève et on se différencie. C'est super intéressant ce que tu nous apportes là. Moi, j'ai l'impression qu'en sortie de formation, enfin en sortie de diplôme, dans un premier temps, il faut réussir à travailler un peu plus sur soi, c'est-à-dire réussir à faire des grilles tarifaires pour offrir notre service, réussir à marketer notre service, réussir à communiquer sur nos services, c'est-à-dire vraiment ce travail sur soi pour pouvoir développer son activité. Et que tu nous dis que dans un deuxième temps, les formations d'avenir, c'est plutôt des formations qui sont orientées sur la cible, sur le client, savoir justement l'accompagner de manière, on va dire, plus émotionnelle, un peu plus mentale, j'ai l'impression, parce que tu aurais pu nous parler de formation, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, sur la boxe, sur le yoga. Non, tu nous parles justement de neurosciences, tu nous parles justement d'hypnose, toutes ces compétences qu'on va allouer à l'individu que l'on va coacher. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, c'est très personnel aussi, parce qu'il y aura certainement des personnes qui seront en désaccord avec ce que tu peux penser, mais si je me trompe, tu me le dis. En tout cas, j'ai l'impression que vraiment, c'est ça. D'abord, se former sur soi, savoir véhiculer quelque chose et ensuite, se former sur la personne et essayer d'avoir tous les mécanismes mentaux, psychologiques et émotionnels de la personne qu'on va coacher. Oui, parce qu'on est dans un système de balance et le diplôme nous apporte tout ce qu'il faut pour être tourné vers la personne, mais on en a beaucoup, et pas suffisamment pour être tourné vers soi, c'est-à-dire son entreprise. Parce que forcément, si on part en micro-entreprise, à un moment donné, il faut vraiment travailler là-dessus, il faut vraiment être chef d'entreprise avec toutes les compétences. Donc, on rééquilibre l'ensemble avec des formations qui sont des formations, comme on disait, en marketing, en gestion, en méthode de vente. Et puis après, une fois que tout ça s'est équilibré, on rajoute une surcouche supplémentaire qui est la partie qui va rééquilibrer le tout, mais redonner un peu plus de poids et donner notamment des coachs qui sont des coachs qu'on appelle holistiques, c'est-à-dire qui sont multi-compétences, qui ont plein d'outils à leur disposition, dans une boîte à outils, puisqu'en fait, ils ont accumulé ces savoirs-là et ces compétences-là. Et à un moment donné, quand ils ont un client avec un cas bien particulier, ils ouvrent leur boîte à outils, ils vont chercher l'outil qui va bien et ils le mettent en place. Et c'est là qu'on arrive sur du haut niveau. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, chez First Round, en tout cas, nous, on a des positions fortes par rapport à ce type de coaching. On appelle ça le coaching 360, tout simplement parce qu'on a une prise en main physique, mais également mentale et émotionnelle. Et on est totalement en accord avec ce propos. On pense que le coach ne doit pas être juste être une personne qui va prendre en main physiquement l'individu. Il doit le prendre en 360. Dans sa globalité. Dans sa globalité, exactement. Maintenant, je vais te poser la question à l'inverse, une question qui blesse. Est-ce qu'il y a des formations qui ne servent à rien ? Alors, la réponse, forcément, elle est oui. Tu t'en doutes parce que de toute façon, tu me l'as téléchargée, tu me l'as téléportée, pardon. Mais effectivement, il y a des formations qui peuvent parfois ne pas servir. Alors, ce ne sont pas des formations qui sont de mauvaises formations, ce sont des formations qui n'ont pas d'intérêt au moment voulu. Alors, ce qui se passe, c'est que dans notre secteur d'activité, nous sommes de très, très bons techniciens. Les formations BPGEPS, CQP, STAPS ou DUST des métiers de la forme sont des formations qui apportent de la compétence au niveau technique. Donc, on est de très, très bons techniciens quand on sort de formation. Mais on est de très, très, très mauvais vendeurs. On est de très, très mauvais chefs d'entreprise, de mauvais gestionnaires. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on n'est pas bon. Alors, les formations vers lesquelles il est, à mon sens, sur lesquelles il est préférable d'aller, c'est plutôt des formations. Ce ne sont plus des formations techniques. Il faut ralentir le poids des formations techniques une fois qu'on est sorti du diplôme parce qu'on a déjà une très, très bonne, beaucoup de compétences au niveau technique. Mais d'aller plutôt vers des formations qui sont complémentaires et qui permettent d'équilibrer la chose. Et ce sont les formations, effectivement, en marketing, en vente, en gestion. Et puis après, il y a des formations qui permettent de monter le niveau sur le coaching privé, par exemple. C'est des formations qui sont en relation avec la nutrition. Ce sont des formations qui sont en relation avec le cerveau, comme l'hypnose et le personal training, la PML, le profiling. Tout ça, ce sont des formations qui permettent justement de monter le niveau et de faire la différence sur le terrain pour justement faire en sorte qu'on puisse se distinguer des autres coaches sportifs. Pour reprendre un petit peu tes propos par rapport aux formations qui ne servent à rien, pour toi, pour ton avis. Je vais parler en ton nom, même si tu es là pour me corriger si je me trompe. Les formations techniques sont à mettre un peu plus de côté. Enfin, quand je dis technique, c'est-à-dire les formations sur ce qu'on a appris déjà dans le tronc commun, peut-être les mettre un peu plus de côté et aller chercher des formations qui sont plus complémentaires avec ce qu'on vient d'apprendre. C'est-à-dire des formations comme tu le dis sur l'hypnose, sur la vente, le marketing, etc. Tout ce qui va nous permettre de mieux faire ce qu'on sait déjà faire plutôt que d'essayer d'approfondir tout de suite ce qu'on a déjà appris. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de coaching sauvage. Le phénomène n'est pas endigué puisqu'en fait, les autorités ne font rien pour endiguer le phénomène. Mais pourquoi, en fait, est-ce que le coaching sauvage monte autant ? Un, parce que justement, il n'y a pas de répression à ce niveau-là, mais aussi parce que n'importe qui aujourd'hui, alors je vais peut-être faire hurler énormément de diplômés, mais la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, énormément de personnes sont capables de faire faire un squat, des pompes, du travail de sang, j'allais dire du TRX. Mais je n'ai pas le droit de citer de nom, donc je n'ai pas cité TRX. Voilà, ça va être un... En fait, toute la partie technique, aujourd'hui, on est capable de l'apprendre avec les réseaux sociaux, avec YouTube, il n'y a pas très longtemps, je parle avec une personne qui me dit « Tiens, ce soir, je vais faire du crossfit. » Je lui dis « Tu vas faire du crossfit où ? Tu es inscrit dans quelle box ? » Et la personne me dit « Mais non, non, en fait, je ne suis pas dans une box, je le fais sur YouTube. » Très bien. Du coup, je pense que c'est bien, ça nous amène directement à la prochaine question, la raison qui t'a poussé justement à créer des formations. Alors, toujours à transmission, j'ai envie de transmettre et de faire monter en compétence les personnes qui sont autour de moi parce que je vois très, très bien le secteur d'activité. J'ai eu plusieurs écoles, j'ai eu quatre écoles en tout, donc je sais comment ça se passe pour le diplôme. Tu peux les citer ? Oui, il y a eu Fitness Académie que j'ai créé en 2003. Il y a eu ensuite Global Training Formation qui était à l'Aqua Boulevard que j'ai co-créé avec trois, quatre, cinq autres personnes et puis Efficentia par la suite qui, il y a eu deux écoles de formation, une qui est en Picardie et une qui était à Lille qu'on a arrêtée. Mais globalement, étant coordinateur pédagogique, j'ai vu, j'ai pu vivre exactement ce qu'était le contenu du diplôme et même si toutes les écoles, je ne connais pas forcément toutes les écoles, mais on voit comment sont les diplômés et de toute façon, c'est sensiblement le même programme. Il y a vraiment des lacunes. Globalement, il y a vraiment des lacunes qui font que lorsque les personnes vont être diplômées, elles vont se retrouver face à un secteur d'activité qui, si elles n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir survivre dans ce secteur d'activité, si elles n'ont pas les compétences qui font la différence avec d'autres coaches sportifs, elles vont se retrouver en concurrence directe avec. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'océan rouge dans lequel on va se battre pour essayer d'avoir des clients, alors que si on a des compétences que les autres n'ont pas, et c'est pour ça que les formations sur des compétences autres que les compétences qu'on peut retrouver un peu partout sont très importantes parce qu'on pourra se retrouver non plus dans l'océan rouge, mais dans l'océan bleu. Donc là, on a super bien répondu, je pense, aux questions liées aux formations. On a vu dans un premier temps au sorti de la formation qu'il fallait justement se focus vraiment sur soi, réussir à développer son activité grâce à des UV comme le marketing, la vente, la communication et qu'ensuite, dans un deuxième temps, essaie peut-être de cibler peut-être tous les leviers cognitifs et émotionnels de son client grâce à des formations beaucoup plus orientées, neurosciences, hypnose, etc. Donc, merci déjà pour cette première partie où tu nous aiguilles un petit peu plus sur les formations à faire lorsque l'on est coach sportif. J'aimerais qu'on aborde un deuxième sujet rapidement. C'est le sujet de la communauté des coachs sportifs. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, tu nous en as parlé brièvement tout à l'heure, la page emploi des professionnels de la remise en forme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Le groupe emploi professionnel de la forme sur Facebook, c'est un groupe qui est privé. et qui est destiné exclusivement aux coachs sportifs et aux patrons de club. Et c'est le groupe sur lequel sont diffusées les annonces, les offres ou les demandes d'emploi et aussi toutes les offres de formation. Il n'y a pas de vendeurs de machines, il n'y a pas de vendeurs de protéines, il n'y a que des coachs, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de membres de club, il n'y a que des coachs et des patrons de club. Et c'est un observatoire officieux qui regroupe les trois quarts, plus des trois quarts des coachs français. Il y a combien de membres aujourd'hui ? 13 000 quasiment, on est quasiment à 13 000 membres, que des coachs et que des patrons de club, c'est le plus grand groupe qui existe de toute façon sur Facebook et je crois même sur Internet, français dédié aux coachs et aux clubs. Et bien évidemment, c'est un groupe qui est gratuit, c'est un groupe d'entraide, mais c'est un groupe qui justement est un observatoire, comme je le disais, qui est un observatoire officieux duquel on peut retirer des statistiques qui sont extrêmement intéressantes. et parmi ces statistiques, on sait quelle est la tendance par rapport au prix, on sait quelle est la tendance par rapport aux disciplines qui sont demandées, on voit aussi comment réagissent les professionnels, notamment les coachs, et là peut-être qu'on va en arriver à ce que tu souhaitais, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel sont les coachs et la communauté. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de notre communauté, c'est-à-dire la communauté des professionnels de la remise en forme ? Alors ça, c'est une question qui est très très intéressante parce qu'on a eu, puisque je suis dans le secteur d'activité depuis, enfin j'observe le secteur d'activité depuis le tout début en France, c'est-à-dire depuis Véronique et Davina. Et j'ai un recul par rapport à ce secteur d'activité. Aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, du savoir-être, il n'y a pas eu de modification en plus de 30 ans, plus de modification, il n'y a pas eu de modification globalement. Ça a toujours été pareil, il y a toujours un égo qui est très très important, il y a une crainte aussi qui est très très importante parce qu'on a souvent peur de partager avec l'autre ou de lui donner des informations. Et du coup, ce n'est pas un avis très, on va dire, optimiste sur justement notre communauté et je pense que c'est un avis que beaucoup partagent. On ne va pas dire qu'on a la communauté la plus soudée. En tout cas, c'est ce qu'on a vu pendant le confinement et tout ce qu'on a eu avec le COVID, on n'avait pas une forte communauté qui a pu avoir des avancées ne serait-ce que sociales ou ne serait-ce que professionnelles pendant le COVID. C'est une question que j'ai posée à plusieurs des intervenants. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire en sorte de changer ce mindset dont tu parles, tu nous as parlé de mindset. On a peur que si on partage avec l'autre, l'autre prenne plus que nous ou qu'il soit plus adulé, tu nous parles aussi un peu de cette starification du coach qui a peur que les projecteurs ne soient plus sur lui et qu'il soit sur le collègue. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour changer ces mentalités ? Il y a un dicton qui dit tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alone, we are weak, together, we are strong. Seul, on est faible, à plusieurs, on est fort. Et à partir du moment où on va réussir à faire comprendre ou que ces coaches sportifs vont comprendre que c'est la base, il va y avoir quelque chose qui va changer dans notre secteur d'activité. Il va y avoir une disruption totale, il va y avoir un changement radical. Comment faire pour ça ? Parce que depuis plus de 30 ans, il y a toujours le même mindset. Je pense que ça vient notamment de l'éducation. De l'éducation non pas familiale, culturelle ou religieuse, mais de l'éducation des coachs dans leur cursus diplômant. C'est déjà à mon sens les formateurs qui ont une part de responsabilité. Les formateurs notamment pour les diplômes, pour les BPGEPS, les DUST, les Matisse-Lenformes, etc. Et à partir du moment où on va dans cette balance où on est très technique, on va rajouter un état d'esprit ou enseigner un état d'esprit qui sera un état d'esprit régulier. On va formater ces coachs qui vont être diplômés avec un état d'esprit qui va être un état d'esprit professionnel. Et c'est ça qui pourrait déjà être une des voies d'amélioration. Donc, c'est déjà les organismes de formation pour les formations diplômantes. ensuite, c'est aussi des personnes qui, comme toi, avec ton magazine First Round, permettent de justement amener de l'information et faire s'interroger les coachs. Là, les webinaires que je fais avec toute mon équipe, ce sont des webinaires qui justement apportent aussi ce petit lot de mindset supplémentaire vers lequel certains basculent de plus en plus et justement, on commence à sentir un léger revirement et c'est pour ça qu'il y a vraiment un fossé entre deux types de coachs qui sont le niveau 1 et le niveau 8-9. Et c'est parce que il y a justement certains qui suivent et qui comprennent que ce que tu fais notamment avec les vidéos et ta chaîne YouTube, c'est très intéressant et qu'il faut le suivre et qu'il faut s'y intéresser beaucoup plus que d'aller sur Internet et sur Facebook et aller voir les images de petits chats ou de rester ou de rentrer par exemple dans des sujets avec des commentaires qui sont totalement stériles et qui ne font pas avancer au niveau professionnel et qui amènent à des voies de garage. Donc, il faut sortir de ça et il faut commencer à se dire voilà, maintenant je suis un professionnel et je dois continuer toute ma vie à m'améliorer encore, encore, encore et encore. Je suis totalement d'accord avec le premier point surtout que tu as avancé c'est-à-dire sur la formation qu'on va avoir de base. On est énormément orienté technique et un peu moins encore une fois sur cette notion de savoir-être. Même pour approfondir un petit peu le sujet tu nous dis en formation on ne nous apprend pas forcément à travailler avec nos collègues etc. C'est d'autant plus vrai que dans la majorité des centres de formation il y a des tests de sélection. Ça veut dire que même pour entrer dans le centre de formation on est déjà en compétition avec de futurs coachs. On est déjà en compétition. Pendant le cursus de formation on est également en compétition parce qu'il y a des tests trimestriels ou annuels avec des classements dans beaucoup de centres de formation utilisent ce classement. Ça fait que la personne avec qui on se forme même si on peut être très ami avec cette personne en formation on est souvent rival de cette personne parce qu'on est noté sur les mêmes cours on est noté sur les mêmes performances enfin sur les mêmes attentes de performances et on ne va pas tous avoir justement ces mêmes performances-là. Donc est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait peut-être fondamentalement changer même la structure des formations ? Peut-être être un peu moins dans la sélection et les tests de sélection être un peu plus dans du partage de connaissance des exercices à faire à deux ou à trois plutôt que de toujours travailler seul ensuite je ne pense pas qu'il faudrait peut-être remanier un petit peu même tous ces cursus de formation. Alors pour ça il faudrait demander au ministère il faudrait avoir l'approbation d'un mammouth qui se déplace très lentement ça c'est la première chose ça serait très énergivore ça serait chronophage et on pourrait arriver peut-être même pas de résultat au final donc avec une déception globale ce qui est à mon sens beaucoup plus intéressant c'est de faire des castings de formateurs qui sont des formateurs professionnels parce qu'aujourd'hui les formateurs qui sont dans les centres de formation c'est surtout du réseautage j'ai un copain qui fait de la musculation et qui est diplômé en musculation on va le faire rentrer en tant que formateur mais aujourd'hui c'est beaucoup de réseautage mais c'est pas forcément un casting par rapport à des des professionnels qui sont avec des compétences de formateur c'est à dire une pédagogie à part entière du coup peut-être être un peu plus sélectif vis-à-vis des formateurs plutôt que vis-à-vis des formés exactement et à partir de là si on a des formateurs qui ont acquis toutes ces compétences pour pouvoir faire en sorte que un tel qui n'est pas très très bon peut-être ou qui a des lacunes sur la partie cours collectif avec la musique par exemple et l'autre qui est très très bon en musique mais qui a des lacunes lui par rapport à la structure du cours alors que l'autre est très très bon avec la structure du cours comme tu l'as dit voir qu'à un moment donné il faut mettre ces personnes-là ensemble et leur donner les clés pour pouvoir ouvrir la porte de l'équilibre et donc de l'apport mutuel qui nous permettra d'aller tous ensemble vers la réussite en fait c'est ça très bien je pense qu'on a bien répondu à la question on a ton avis il y a quelques points très intéressants je pense qui vont peut-être mettre une graine qui germera dans la tête des coachs plus tard en tout cas c'est intéressant quel avenir tu vois justement pour notre industrie ? plutôt quelque chose de florissant parce qu'on est bien parti on voit que notamment le nombre de personnes qui s'intéressent au secteur d'activité on va dire de personnes qui s'inscrivent ou qui pratiquent les activités de la forme est en augmentation chaque année donc on n'est plus les enfants pauvres quoi qu'on le reste encore un petit peu mais on est de moins en moins les enfants pauvres de l'Europe par rapport à ça et on voit qu'il y a une amélioration dans les compétences des coachs sportifs alors ceux qui sont au niveau 1 à un moment donné peuvent se dire bah tiens j'ai envie de passer au niveau 8-9 donc je vais je vais faire en sorte de me différencier et de m'intéresser ça reste vraiment assez discutable parce que depuis 20 ans tu as dû suivre un peu l'évolution le diplôme pour devenir coach sportif est de plus en plus court il y a de moins en moins de modules il y a de moins en moins de compétences à avoir oh il n'a pas changé globalement le programme n'a pas changé entre le brevet d'état d'immunité de la forme où j'étais coordinateur pédagogique et le BPGEPS on a eu ouais on a eu un peu moins de contenu mais un petit peu moins de contenu c'est plutôt je dirais que la responsabilité revient surtout au centre de formation pour les formations diplômantes avec un casting de formateur qui doit être un casting d'excellence donc il doit y avoir une prise de conscience des organismes de formation pour les formations diplômantes BPGEPS des métiers de la forme STAPS CQP pour faire en sorte de mettre à disposition des personnes qui veulent venir se former des formateurs qui sont de vrais formateurs et non pas un formateur qu'on a pris à droite à gauche parce qu'il semblait avoir les compétences ou peut-être les années d'expérience on ne sait pas trop mais des années d'expérience pour pouvoir enseigner très bien deux livres que tu pourrais conseiller justement comme on a eu cette première partie on a parlé de formation on a terminé un petit peu sur le secteur d'activité l'industrie du fitness est-ce que tu aurais deux livres que tu conseillerais à une personne qui voudrait se former alors pour une personne qui veut se former qui veut s'améliorer en technique il y a une foultitude de livres pour apprendre à faire des squats pour apprendre les appareils de musculation pour bien se positionner la physiologie la biomécanique il y en a une multitude maintenant sur la partie dont on parlait tout à l'heure qui est la partie justement marketing vente et gestion d'entreprise il n'y a deux en France il n'y a que deux ouvrages qui existent celui de mon copain Christian Françoise des éditions Amphora qui est celui-ci tu peux le montrer à la caméra et voilà qui s'appelle devenez coach sportif indépendant qui est un très très bon livre dans lequel il y a déjà toutes les bases tout ce qu'il faut et c'est voilà en plus il y a la préface de Didier Rez que vous connaissez vraisemblablement parce que c'est lui qui a écrit avec Pascal Prévost la Bible de la préparation physique et puis celui qui est un petit peu plus gros voilà on le voit en différence c'est celui que j'ai sorti il y a un peu plus d'un an de ça et qui justement pareil qui s'appelle la Bible du Personal Trainer tu peux le montrer également à la caméra et qui regroupe au travers de plusieurs chapitres qu'on voit ici en couleur tout ce qui est mindset grille tarifaire stratégie communication méthode de vente et tout ce qui va tout ce qui va avec pour pouvoir justement compléter les compétences qu'il y a eu ou les enseignements qu'il y a eu durant les programmes diplôments très bien est-ce que tu aurais voilà dernière question est-ce que tu aurais si par exemple tu devais donner un conseil ne serait-ce qu'un conseil à un jeune coach qu'est-ce que ce serait les plus mauvais vendeurs sont comme les crocodiles ils ont une grande bouche et des petites oreilles et les meilleurs vendeurs sont comme des éléphants ils ont des grandes oreilles et une toute petite bouche donc apprenez à vous taire et apprenez à écouter très bien c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd en tout cas ça c'est pour le jeu de mots un dernier mot peut-être par rapport à l'interview qu'on vient d'avoir si t'as envie de ah j'ai oublié une question non quels sont tes futurs projets si tu en as tu peux nous parler un petit peu de tes projets à venir j'ai toujours en tête 10 000 idées ça fuse mais à un point pas possible mais sur ces 10 000 idées 10 000 idées par an j'en ai qu'une ou deux qui finalement sont concrétisées et prochainement les projets à venir sont déjà avec le salon du fitness le body fitness qui est habituellement sur Paris l'organisation d'une partie spécifique pour des conférences spéciales coach sportif jusqu'à présent il y avait des conférences pour et les patrons de club c'est tout un espace pour les patrons de club et les coachs sportifs mais majoritairement pour les patrons de club pour le prochain salon du fitness j'ai eu la possibilité donc on m'a proposé d'organiser à part de cette partie qui est destinée aux patrons de club une partie justement dédiée exclusivement aux coachs sportifs donc ça c'est le prochain projet et puis continuer toujours avec mon équipe à proposer des formations qui sont disruptives qui sont complètement originales et qui sont nécessaires pour notre secteur d'activité pour toujours conserver exactement ce que tu disais tout à l'heure toute cette passion qu'on a en nous qui fait qu'aujourd'hui on est coach sportif et qu'on a envie d'y rester parce que ça nous fait vibrer parce que ça nous fait du bien et qu'il faut rester passionné pour pouvoir rester longtemps 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 un professionnel dernier mot pour la fin et bien bonne chance je sais pas par exemple non on pourrait dire soyez restez passionné restez passionné et faites en sorte de sortir des chemins battus c'est à dire intéressez-vous à ce dont les autres ne s'intéressent pas allez chercher des choses que tout le monde ne va pas chercher soyez originaux faites en sorte de vous différencier et tout en ayant bien évidemment une base qui est commune parce que ça permettra de répondre à la majeure partie de ce qu'on pourra vous proposer mais surtout allez chercher des choses que les autres ne font pas et c'est ce qui fera qu'à un moment donné vous allez vraiment devenir des coachs d'exception sur ces belles paroles merci Christophe merci Booba merci First One et continuez comme ça merci pour la force et le soutien on vous soutient tout autant Christophe Batz formation toi et toute ton équipe ce que vous apportez à l'industrie c'est vraiment très important surtout par exemple on en a parlé tout à l'heure mais ce groupe emploie des professionnels de la remise en forme c'est un groupe qui a aidé énormément de coachs énormément de managers et pour tout ça et pour tout ce que tu fais à côté je tenais vraiment à te remercier en mon propre nom mais également au nom de toute l'équipe first round et je le dirais même au nom de tous les coachs parce que tu as vraiment aidé enfin vous avez vraiment aidé énormément de gens et ça vous le faites à titre gratuit on ne le dit pas assez il faut le répéter c'est à titre totalement gratuit avec Christophe Batz aujourd'hui nous avons essayé de répondre à une question simple quelles sont les meilleures formations pour les coachs sportifs on a également abordé la thématique de la communauté des coachs sportifs j'espère que cette interview vous servira dans votre activité de coach sportif et je vous dis à très vite pour une prochaine interview sur Inspiration Fitness First Round Magazine merci à tous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501